Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée qui bien entendu est en partenariat avec TheTurf.fr. Alors ce mercredi 14 décembre, on revient sur l'hippodrome de Vincennes, après avoir eu les sauteurs ce lundi à Cagnes-sur-Mer mardi, les galopeurs à Chantilly. On retourne sur la cendrée de Vincennes avec un quintet intéressant, The 5 chez notre partenaire Le Prix Poitou-Charentes. Première course de cette réunion principale, prévue à 13h55, comme vous le voyez pas 13h50. Donc vous pouvez avoir 5 minutes de plus pour valider vos jeux dans cette compétition. En tout cas c'est des chevaux d'âge n'ayant pas gagné 450 000 euros, un lot de qualité, un recul de 25 mètres comme vous le voyez à partir de 285 000 euros. Donc voilà 15 concurrents, 2850 mètres à parcourir sur la grande piste. On a affaire à des concurrents bien connus pour la majorité et qui ont fait leur preuve sur cette piste. Et c'est vrai qu'avant le coup, j'ai l'impression que ce quintet est assez fluide, assez simple à déchiffrer, même si on peut toujours avoir une ou deux surprises, il ne faut pas se voiler la face. Mais c'est vrai qu'avant le coup, j'ai l'impression que la solution se situe certainement au second poteau. On va rentrer dans le vif du sujet. J'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 15, une Eline qui vient de s'imposer de belle manière sur un parcours voisin. C'était 2700 mètres. Elle a vraiment gagné avec autorité de pas grand chose. Mais c'est vrai que c'est une jument qui adore les parcours de longue haleine. Elle a beaucoup progressé depuis maintenant de nombreux mois. Elle continue de progresser malgré ses 8 ans. Et c'est vrai qu'elle découvre un engagement favorable. Vous le voyez, c'est la plus riche. Alors, rendre 25 mètres, c'est jamais évident. D'autant que vous le voyez, il y aura quand même 11 concurrents au premier échelon. Maintenant, c'est une jument qui a déjà eu l'occasion de rendre 25 mètres. Elle a des références à faire valoir également sur ce parcours. Elle s'est déjà imposée en trottant une douze effraction sur ce parcours, ce qui est extra comme chrono. Voilà, rien à ajouter. C'est vrai qu'elle est dans sa catégorie. Faudra que ça se passe bien. Faudra trouver les bons dos pour progresser. Mais si c'est le cas, elle est vraiment capable de lutter pour la victoire et même de doubler la mise après sa récente victoire. Ensuite, en deuxième position, comme j'ai dit, je suis resté au deuxième poteau avec le numéro 12. 55 Bond. Lui aussi, c'est un cheval qui a éclaté cette année. C'est un ongrop de 7 ans. Vous le voyez d'ailleurs, c'est le 7 ans le plus riche de cette course. Du coup, voilà, ça dénote une certaine qualité. Une certaine qualité d'ailleurs. C'est le seul 7 ans à rendre la distance. Le seul petit bémol que je voudrais mettre, ce serait qu'il fait une petite rentrée. Il n'a pas été revu depuis fin septembre. Du coup, ça fait quand même octobre, novembre et mi-décembre. Ça fait deux mois et demi d'absence. Ça peut être un atout comme un inconvénient. Le fait d'avoir de la fraîcheur, ça peut permettre de faire des bonnes performances. Mais quand on est contre des concurrents qui sont déjà en forme et qui sont déjà bien dans leur course, ça peut être un désavantage. Du coup, voilà, l'un dans l'autre, je me dis quand même que Christophe Martens et son frère sont venus pour ce meeting d'hiver avec pas mal de bonnes cartouches. Et ce 55 bond, à mon avis, s'il est défié à des 4 pieds, c'est certainement qu'il est déjà prêt à très bien courir. Et si c'est vraiment le cas, il devrait lui aussi lutter pour la victoire. Ensuite, en troisième position, je suis parti au premier poteau avec le numéro 6, Flambe vive. J'adore cette jument. C'est vraiment une jument qui court très très bien l'hiver. D'ailleurs, en général, Franck Leblanc vise le meeting d'hiver avec elle. Je crois que ça fait 3 ou 4 ans maintenant qu'elle a l'habitude de courir assez régulièrement l'hiver. Là, elle avait 2 ou 3 courses de remise en route. Elle vient de terminer troisième pour son retour sur l'hippodrome de Vincennes. C'était vraiment très bien. C'était sur ce parcours. D'ailleurs, je ne sais pas si on a cette course en référence. Oui, voilà, c'était devant Everton. C'était il n'y a même pas une dizaine de jours, comme ça le 3 décembre, avec David Thomas déjà. David Thomas qui lui sera une nouvelle fois associé, une nouvelle fois déféré des 4 pieds. Je pense qu'elle va encore afficher des progrès sur sa troisième place. Du coup, même si le lot est un peu plus relevé avec notamment des clients au deuxième poteau, je trouve vraiment qu'elle hérite d'un bel engagement. Et que voilà, une 7 ans toujours face à ses aînés, j'ai toujours apprécié ce type de profil. Et avant le coup, j'aime beaucoup sa candidature. Et je pense qu'elle est vraiment capable de monter sur le podium si ça se passe bien. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 14. Diego de KO, regardez sa musique, c'est vraiment impressionnant. Sa 9ème place que vous voyez là, c'était une rentrée. Il était ferré depuis qu'il court déféré. Il est vraiment impressionnant de régularité. C'est simple, dans cette configuration, il n'est jamais sorti des 5 premiers depuis très longtemps. Et cette année également. Donc voilà, en plus, il vient de terminer 5ème. Il a vraiment été malchanceux lors de sa plus récente tentative. Il terminait 5ème, je ne sais pas si on a cette sortie-là en tout cas. Il n'a vraiment pas été... Non, sa deuxième place, c'était le 18 septembre. On n'a pas cette performance en course de référence. Mais en tout cas, il courait vraiment très très bien lors de sa plus récente sortie. Je vous l'ai dit, modèle de régularité. Il faut savoir quelle place il va terminer. Mais à mon avis, il va terminer dans les 5 premiers sans aucun souci. Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu le 11. Eastern of my life, confié à Eric Raffin. Il reste sur 2 victoires. C'est vraiment, lui, un engagement ultra favorable. Il découvre, comme je l'ai dit, il reste sur 2 victoires. Recule à 285 000. Il n'a même pas 1 500 euros du plafond du premier poteau. On fait appel à Eric Raffin. Rien à ajouter. Le seul petit bémol, contrairement à 55 bonds, c'était sa rentrée. Lui, ce sera peut-être l'Hippodrome de Vincennes qui a un peu moins sa tasse de thé. C'est vrai qu'il est un peu meilleur piste plate. On va voir une des courses référence. C'était du côté du Croiser-Laroche. Il battait notamment Diego Duhoulé ou Esteban Giel. C'est des bons chevaux de province. Diego Duhoulé, Esteban Giel, des chevaux également. Un peu de piste plate comme ça. C'est vrai que ce Eastern of my life, à mon avis, malgré la qualité de l'engagement, je ne suis pas sûr qu'il dispose d'une grosse marge de manœuvre dans cette catégorie. Donc voilà. Moi, je le vois plutôt pour une place. Je l'ai retenu cinquième. Il a légitimement le droit de figurer à l'arrivée de ce Quintet. Mais je le vois vraiment plutôt en fin de combinaison. Ou plutôt en 3, 4, 5ème place. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le 8. Un Faubourg qui, peut-être, j'aurais dû le retenir devant le 11. Eastern of my life, j'ai longtemps hésité. Un Faubourg qui vient de très très bien courir au 3ème montée. C'était un semi-classique, pardon, un groupe 2 sous la selle. Il a terminé 4ème vraiment dans un lot de qualité. Vous le voyez, il a déjà couru au 3ème montée. Quand il revient à l'attelage, en général, ça se passe vraiment très bien. C'est un cheval qui, d'ailleurs, à l'été, je crois, au milieu d'été, avait terminé 2ème derrière 55 Bond sur ce parcours. Je crois qu'on l'a par contre, celle-là. Ah, non, ce n'était pas là. Attendez, je vais vous la retrouver si on l'a. 55 Bond et Faubourg. Non, on ne l'a pas, c'est bizarre. Pourtant, j'étais sûr qu'elle était très récente, cette compétition. Mais en tout cas, c'est vraiment... C'était peut-être au printemps, du coup. Mais en tout cas, Faubourg qui est vraiment dans sa catégorie, qui hérite lui aussi d'un bel engagement, qui est déféré des 4 pieds. C'est vrai qu'en général, quand Pierre Hiver va défaire des 4 pieds, ça se passe souvent très bien. Et voilà, comme je dis, rien à lui reprocher, même si, une fois, de temps à autre, il se montre fautif, comme vous le voyez, à sa musique. Mais en théorie, s'il fait sa course, il ne devrait pas être loin de rentrer dans les 5 premiers également. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 9. El Santo Fort, c'est difficile. Ce cheval-là, j'ai vraiment du mal avec lui. Je l'ai retenu 7ème parce qu'il a de la qualité. Ce n'était pas si mal la dernière fois. Il n'a vraiment pas mal couru du tout. Maintenant, c'était sur plus court, je crois. Du coup, là, il sera peut-être plus avantagé. Voilà, c'était ici, face à Douglas Dupont, notamment, le prix du sap. Il sera sans doute plus avantagé par ce parcours de longue haleine. Mais bon, il faut que ça se passe bien. Il manque un peu de perçant, j'ai l'impression. Avec l'âge, il est un peu moins constant, un peu moins bon, tout simplement. Il a du mal à vieillir, en tout cas. C'est quand même un cheval à qui il reste quelques moyens. Et malgré le fait qu'il hérite d'un engagement favorable, je le vois vraiment en fin de combinaison. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 5, Douglas Dupont. Vous le voyez, Douglas Dupont qui avait battu El Santo Fort le 1er décembre. Voilà les deux chevaux qui se valent à peu près. C'est vrai que Douglas Dupont, j'ai un peu de mal avec lui. L'avant-dernière fois, Strasbourg, une course quand même qui était à sa portée. Il n'a pu faire mieux que 6ème. Il n'a même pas terminé dans les 5 premiers. La dernière fois, ce n'était pas si mal que ça, 5ème. Mais bon, c'est un cheval. Je ne sais pas trop sur quel pied danser avec ce pensionnaire de Benjamin Goethe. C'est vrai que depuis le début de l'année, il a quand même beaucoup donné. Il a repris des gains. Et il a peut-être moins de marge. Il a peut-être moins de marge dans cette catégorie. Du coup, voilà, moi je l'ai retenu en 8ème position. En cas de défaillance, avec un bon parcours, il peut pourquoi pas accrocher une petite place. Et en cas de non partant, j'ai retenu le 3. Eberton. Eberton qui reste sur une bonne tentative. Quatrième, il a fini derrière Flamme vive. C'était vraiment pas mal. Junior Galpa, j'ai un petit peu du mal avec Junior Galpa. Vous le voyez, le cheval qui souffle le chaud et le froid. Un peu difficile à saisir. Mais bon, il a de la qualité. Il vient de le prouver. Moi, ce serait un regret parce qu'il faut faire des choix. Et qu'à mon avis, dans cette compétition, il a beaucoup moins de marge que certains de ses rivaux. Mais bon, s'il venait à arracher une cinquième place, ce ne serait pas non plus une énorme surprise. On va faire un petit récapitulatif de cette sélection. Avec le numéro 15, Hélène, que j'ai retenu devant le numéro 12, 55 Bond. Le numéro 6, Flamme vive. Le numéro 14, Diego de KO. Le numéro 11, Eastern of my life. Le numéro 8, Faubourg. Le numéro 5, Douglas Dupont. Et en cas de nom partant, le numéro 3, Eberton. En conseil des jeux, j'aime beaucoup mes 4 premiers chevaux. C'est vrai que j'ai retenu le 15, Hélène en tête devant le 12, 55 Bond à mon avis. Ça va se jouer entre ces deux-là, la victoire. Je pense vraiment qu'ils ont encore de la marche, ces deux-là, pour remporter une telle épreuve. Derrière, j'aime le 6 en troisième position. Flamme vive, que j'aime beaucoup, qui va certainement afficher des progrès encore sur sa récente tentative, qui était très bonne. Et puis, le 14, Diego de KO, c'est une rente. C'est vrai que je ne le vois pas sortir des 5 premiers. Maintenant, il peut aussi bien terminer deuxième, troisième, que quatrième ou cinquième. Donc, ça va être une question de parcours. Mais c'est vrai qu'avant le coup, ces 4 concurrents-là me plaisent. D'habitude, je donne 3 bases. Mais c'est vrai que pour le coup, je trouve que c'est peut-être plus intéressant de prendre 4 bases dans cette épreuve. À voir. Chacun fera ses choix. En tout cas, moi, ce sera mon conseil dans cette compétition. Je vous rappelle également que nous sommes en partenariat avec The Turf, qui vous offre jusqu'à 250 euros. Pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. On va faire un petit point sur le quintet de ce lundi, qui avait lieu du côté de Canut-sur-Mer. Le premier quintet de l'hiver en obstacle sur l'hippodrome de Cagnes, avec Jim Belboon, le 11, qui s'impose. Un petit outsider qui me plaisait bien, le 3, Seignons, qui venait de gagner la course référence, qui a très très bien couru. Il a vraiment réussi à suivre le rythme du numéro 6, Hipster Paradise, qui malheureusement est tombé dans le tournant final, alors qu'il était encore dans le groupe de tête. Enfin, il était en deuxième position. Seignons avait pris sa mesure. L'As, Leman, qui confirme son regain de forme. Le 4, César de Ballon, toujours à l'arrivée. Et puis le 13, Lorde Dragon, qui surprend à 32 contre 1. Du coup, pas forcément facile de donner quelque chose. Mais voilà, Turf Sélection vous indique tiercé et quarté. Le quarté a plus de 250 euros dans le désordre. C'est vraiment pas mal. Puis niveau trio, voilà, un petit trio de chaque côté. Une journée qui est quand même assez correcte de la part de nos deux rubriques. Un bon début de semaine. Vous pouvez les tester à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte. C'est à 1 euro le premier mois. Et c'est sans engagement. Donc voilà, si vous voulez tester, n'hésitez pas à vous rendre sur turf-fr.com. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de La Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bon jeu à tous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501